Sous-titrage ST' 501 Pourquoi vous êtes philosophe ? Écoutez, je suis un philosophe, mais je suis aussi un philosophe engagé. Et je me bats pour la liberté, pour les droits de l'homme et pour la démocratie. Et je crois que Sarajevo est aujourd'hui l'épicentre de cette bataille-là. Je suis venu dire aux habitants de Sarajevo mon amitié et mon admiration. Mon admiration pour leur combat, mon admiration pour leur héroïsme. Un héroïsme que je crois extraordinaire, sans équivalent dans l'Europe d'aujourd'hui. L'Europe a connu de nombreux mouvements de révolte anti-totalitaire depuis la chute du mur de Berlin. Je crois que la première vraie révolution anti-totalitaire, la première vraie résistance démocratique en Europe orientale et centrale, c'est ici, à Sarajevo, qu'elle a lieu. Et un intellectuel comme moi ne pouvait pas ne pas être à vos côtés pour au moins vous saluer. C'est vous qui habitez ici et là, c'est moi je m'en vais. Je serais resté là bien peu de temps. Mais il y a des intellectuels qui restent derrière leur bureau, il y en a d'autres qui essayent de venir sur place témoigner de leur amitié. Avez-vous un message pour les habitants à Sarajevo ? Oui, le message que je peux leur donner, c'est que j'ai honte de l'Europe aujourd'hui. J'ai honte de la façon dont l'Europe a laissé tomber la Sarajevo. Il est évident qu'en 48 heures, si l'Europe le voulait, les artilleurs qui canonnent au-dessus de nous sur les collines disparaîtraient, seraient éliminés. Une opération militaire ponctuelle, très ponctuelle, suffirait évidemment à rompre ce siège, à arrêter cette guerre. L'Europe n'en a pas eu le courage. Donc j'ai honte pour l'Europe. L'autre message que je peux vous donner, bien sûr, c'est que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir à Paris pour qu'il en aille autrement. Je voudrais témoigner de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu à Sarajevo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !